C'est décidé, dorénavant je vais au bureau à vélo. Adieu bouchons, transport en commun et à moi la liberté. Mais tata Angie, tu ne devrais pas porter un casque, ce serait moins dangereux non ? Moi ? Un casque ? Jamais de la vie, ça va aplatir mon brushing. Comme tu veux, mais ça t'éviterait de te faire aplatir la tête quand tu rentreras dans une voiture. En France, le port du casque à vélo n'est pas obligatoire. Résultat, mettre un casque est loin d'être un réflexe et encore trop peu de cyclistes l'utilisent. Pourtant, faire du vélo n'est pas sans danger. Il y a un petit peu plus d'un accident corporel sur trois où la tête est touchée directement. Et on sait que 80% des décès sont liés au traumatisme crânien. Donc la première chose qu'on serait tenté de dire, c'est que le port du casque, c'est même plus qu'une préconisation, c'est indispensable. Au vu des chiffres, difficile de penser autrement. D'autant plus quand on sait que parmi ces décès, les enfants ne sont pas épargnés. La tête est plus volumineuse et plus lourde en proportion du corps, surtout chez les petits enfants. Et donc quand ils chutent, ils ont plus tendance que les adultes à tomber sur la tête. C'est bien si les parents mettent un casque sur le crâne des enfants. C'est bien aussi s'ils montrent l'exemple. Le casque, c'est pour tout le monde. Et pour toutes les occasions. Porter un casque pour aller chercher votre pain ou vous balader à la campagne est loin d'être une aberration. Au contraire. C'est pas la peine de rouler à 80 km heure, voire à des vitesses supérieures, pour avoir un traumatisme crânien. Parce que chuter à vélo à 20 km heure ou 10 km heure sur la tête, ça entraîne sûrement un décès par traumatisme crânien. C'est pourquoi même les cyclistes du dimanche auraient tout intérêt à prendre exemple sur les coureurs du Tour de France, qui portent désormais des casques. Laurent Jalaber, l'ancien champion cycliste, a même avoué que le casque, il y avait sûrement, sauvait la vie lors d'une chute. 80% des décès sont dus à des traumatismes crâniens. En cas de chute, la tête est touchée une fois sur trois. C'est pourquoi le port du casque est indispensable. Il devrait créer des casques qui n'abîment pas les brushings. Sous-titrage Société Radio-Canada